Dans une ambiance indescriptible, les supporters communient enfin avec les joueurs. Dans leurs mains, le précieux trophée. Qu'ils soient au bord de la route ou hissés sur le bus, les Lillois ne font qu'un. Difficile de contenir leur joie. J'ai regardé, j'ai admiré la coupe, mais après avec la foule, on se fait un petit peu entraîner. Vous avez bien vu, on s'est débordé. Mais c'est un grand moment de joie et de bonheur pour Lille. Comme c'est ma première fois, c'est énorme. T'es content ? Oui, très content. Immortaliser l'instant pour garder un souvenir après une année inédite. On les voit de tout près, ça fait si longtemps, c'est vraiment génial. C'est un moment collectif, il n'y a que dans le sport qu'on vit ça, surtout après une année comme celle-ci. Donc voilà, il faut le vivre ici maintenant et c'est génial de partager ça avec les enfants. Un peu plus tôt dans l'après-midi, les supporters ont convergé vers l'esplanade de Lille. Trouver la meilleure place et pour quelques chanceux, admirer le spectacle en prenant un peu de hauteur. C'est exceptionnel. En vrai, on n'a pas vu ça depuis 10 ans, c'est un plaisir. En plus, là, on est la première loge, donc c'est incroyable. Malgré la pluie, tous sont patientés en musique jusqu'à l'arrivée tant espérée des joueurs. Vous les voyez ? Dix ans après, la même ferveur, un moment de partage qui restera assurément gravé dans l'histoire du LOSC. Sous-titrage Société Radio-Canada